Nous allons prier trois petits rosaures de la divine volonté de Saint Hannibal Maria di Francia avec une prière dans la divine volonté à chacune des dizaines. Donc c'est un rosaure qui se prie de manière un peu particulière, vous allez voir. C'est-à-dire que sur les petits grains on dira que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus dit dans le volume 31 du livre du ciel, le 24 février 1933, « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans ces mots sont enclos des abîmes de grâce, de sainteté, de lumière et des abîmes de communication et de divine transformation entre le Créateur et la créature. Donc Saint Hannibal Maria di Francia, ça a été un des confesseurs extraordinaires de Louisa et le premier à publier les livres de Louisa, c'est-à-dire la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté et les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il a également accordé le nid, l'obstade des 19 premiers volumes qui ont reçu l'imprimatur de l'archevêque Joseph Léau. Durant ces dernières années, saint Hannibal a écrit ce petit rosaire de la divine volonté qu'il récitait chaque jour plus d'une fois, spécialement durant sa maladie. Jésus a dit à Louisa que saint Hannibal a été la première créature à mourir dans la divine volonté depuis la Vierge Marie. Donc voilà, saint Hannibal prie pour nous, accompagne-nous pendant ce petit rosaire. Donc on va commencer le premier petit rosaire de la divine volonté avec l'ajout d'une prière dans la divine volonté à chacune des dizaines. Le nom du Père et du Fils s'inscrit, ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Donc Seigneur, nous aimerions nous lier au divin fiat et prendre part aux œuvres divines. Père, Fils et Esprit-Saint, je demeure ferme dans mon désir de ne jamais donner vie à ma volonté propre, afin que je prenne ma place dans l'ordre divin. A chacun de mes actes, je donne la primauté absolue à la sainteté de votre volonté. J'appelle l'acte unique de votre divin fiat, même dans mes actions les plus simples. Amen, fiat. Votre volonté veut que je prenne part à toutes vos œuvres pour former sa vie complète en moi. Elle veut que je participe à tout ce qu'elle réalise dans le temps et dans l'éternité. Je veux être uni à elle dans tout ce qu'elle accomplit, dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification. Avec et en Jésus, je veux faire réparation, je veux sanctifier et diviniser les actes des créatures. Amen, fiat. Jésus, je veux que tu vives en moi tout ce que tu as vécu. Je te demande d'entrer dans chacun de mes actes, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes pas, dans mes travaux, dans mes moments de détente. Et pour que je vive en toi tout ce que tu as vécu en prenant part à tes actes, je te demande de reproduire en moi tes pensées, tes battements de cœur, tes pas, tes actions, tes paroles, tes prières, tes souffrances, tout. Que toutes mes actions soient faites dans la divine volonté, afin qu'elles soient des actions divines. Ainsi, je peux hâter la venue du royaume de l'éternelle volonté sur la terre. Amen, fiat. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous allons prier maintenant une ronde de la création. Père, Fils et Esprit Saint, votre puissant fiat a décoré le firmament d'étoiles, de planètes et de galaxies. Je vous loue pour votre immensité. Vous avez créé toute chose muette, sans voix, pour que les enfants de votre volonté donnent leur voix à la création. Je veux être la voix des cieux, faisant écho d'un point à l'autre. Que ma voix qui résonne dans toute l'atmosphère céleste vous répète. Je vous adore, je vous aime et je vous remercie et je vous glorifie, ô divin créateur. Amen, fiat. Ma voix devient celle du soleil, de la brise, de la mer, des montagnes, des fleurs vous répétant. Je vous adore, je vous aime, je vous bénis, je vous glorifie, ô divin créateur. Dans le murmure des océans, dans l'élan des poissons, dans le gazouillis des oiseaux, dans le bêlement de l'agneau, dans l'élégance du chevreuil, partout vous aimez entendre la musique de mai. Je vous aime, je vous bénis, je vous adore et je vous loue, ô divin créateur. Ô comme la mer et le vent acquièrent des nouvelles notes d'harmonie, de splendeur, des nouveaux sons plus beaux, parce que votre enfant aimait sa voix dans votre volonté pour glorifier son créateur devant le chef d'œuvre génial de chacune des choses créées. Le soleil, avec sa lumière qui descend des cieux et investit toute la terre, vous fait entendre mes notes amoureuses et vous percevez mon refrain. Je vous aime, je vous glorifie, je vous adore et je vous remercie, je vous bénis. Amen, fiat. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier une ronde de la rédemption. Vous répétez, mais je vous aime, c'est comme arroser une plante. C'est vous procurer l'eau nécessaire pour que soit formée en moi la vie de votre volonté et qu'elle grandisse. Jésus, je veux te répéter, mais je t'aime. Je veux te les répéter et te remercier au nom de tous, pour chacun des actes de ta vie sur la terre, pour ta naissance, pour chacune de tes actions durant ton enfance, durant ta vie à Nazareth et durant ta vie publique. Je veux centrer en moi-même toutes les actions qui ont été accomplies par toi dans ton adorable volonté, durant les moments de ta douloureuse passion. Je communie à chacune de tes souffrances. Sur chacune, je dépose mon « je t'aime ». Je te remercie au nom de tous pour nous avoir donné ta vie. Je t'aime et je te loue pour ta glorieuse résurrection. Je fais réparation pour chaque offense. Pour chacune de tes actions, je te donne amour, remerciement et adoration. Je te demande qu'il n'y ait aucune action à laquelle les miennes ne correspondent pas. Voyant que ma petite action est logée dans chacune des tiennes, tu y trouveras satisfaction. Ainsi, en chacune de tes actions, tu trouveras les miennes, comme un terrain sur lequel tu pourras étendre le royaume de ton divin fiat. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Donc, prière. Offrir adoration, remerciement et amour au nom de tous. Père, Fils et Esprit Saint, vous me voulez dans l'unité de la lumière de votre divine volonté. Vous voulez que mon adoration, mon amour, mes remerciements, tout ce que je fais, parte de votre Sainte Trinité, si bien que le commencement de mes actes soit vous-même, ô mon Dieu. J'entre en votre unité divine pour vous adorer en votre propre adoration à l'intérieur de votre bienheureuse Trinité. Je demande que mon adoration soit la même adoration qui intervient entre vos trois personnes divines. Que mon amour soit le même amour réciproque qui vous unit, Père, Fils et Esprit Saint. Votre volonté veut trouver en moi l'amour qu'elle porte à toutes les créatures. J'accueille votre amour divin et je le répands dans les âmes de toutes les générations. Votre volonté veut trouver en moi l'amour qu'elle attend de tous. Je veux compenser pour les manques d'amour. Je vous aime au nom de toute la famille humaine pour vous donner l'amour qui vous est dû. Au nom de toutes les créatures, je vous remercie pour le prodige de votre éternelle volonté. Et je demande qu'elle triomphe sur toute la terre. Amen. Fiat. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Fiat. Seigneur, nous voulons réparer et sanctifier les actes humains avec ton Fils Jésus. Jésus, tu bénis les battements de mon cœur, mes affections, mes paroles, mes pensées et même le plus petit de mes mouvements, de sorte qu'avec ta bénédiction, chaque partie de mon être puisse être vêtue d'une vertu divine. Avec ta bénédiction, je peux me multiplier pour chacune des créatures, afin de te donner l'amour et la gloire comme si elles avaient en eux ta vie. Avec toi, tout est possible. Immergé en ton fiat, je prie et j'apporte tout dans ta divine volonté. Dans mes pensées, les pensées de tous, dans mes yeux, les regards de tous, dans mes paroles, les paroles de tous, dans mes mouvements, les mouvements de tous, dans mes affections et désirs. Les affections et désirs de tous, afin de faire réparation et d'obtenir lumière, grâce et amour pour tous. Je prie avec toi et le divin Père est heureux. Le ciel tout entier s'exclame. Qui nous appelle sur la terre ? Qui est cette âme qui veut embrasser en elle-même cette sainte volonté qui nous contient tous ? Oh ! Combien je peux obtenir de biens sur la terre en apportant le ciel sur la terre. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous remercie et je vous bénis avec le Père et le Saint-Esprit. Amen, Fiat. Donc voilà, nous venons de terminer le premier rosaire de la divine volonté de Saint-Esprit-Balmaria di Fontia. Il y en a deux autres. Donc je vais enchaîner. Je vais voir s'il y a des commentaires. Bonjour Marie-Lou. Oui, le livre du ciel, oui, je pense qu'il faut étudier ça. Oui, effectivement. D'accord, donc nous allons poursuivre. A tout de suite.